Nous allons donc tout de suite commencer par ce premier tour des Coupes d'Europe, assez malheureux pour les clubs français. Les matchs retour se sont déroulés mercredi et nous commençons avec Bernard Renaud et la rencontre qui s'est déroulée à Istanbul, Fenerbahce contre Bordeaux. Oh, ça va venir. C'est loin Istanbul. A Istanbul, à mon avis, il n'y a pas 36 solutions de découvrir la ville. La meilleure, c'est celle-ci, le taxi. Vous allez comprendre pourquoi après. Istanbul, 30 000 taxis, 4 millions d'habitants, une circulation d'enfer où la chasse aux piétons est constamment ouverte. Istanbul, une ville où le touriste a beaucoup plus envie de courir les mosquées que les terrains de football. Et pourtant, dans les guides, il faudra désormais ajouter une page supplémentaire consacrée au stade Inonu, sur lequel Atatürk veille jalousement. Un stade avec une pelouse digne d'un champ de betteraves dans le vexin. A 24 heures du match, les Bordelais tâtent eux aussi le terrain. S'informent, les supporters turcs se rôdent la gorge. Mais, suivez le guide. La visite continue. Après le stade, à ne pas manquer Topkapi, la mosquée de Souleymane le Magnifique, Sainte-Sophie, et la mosquée bleue, avec ses 260 fenêtres et ses 21 143 carreaux de faïence. Crève de tourisme, nous sommes là pour autre chose. C'est presque l'heure du match. Les Bordelais sont encore en costume. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti pour un combat en 90 minutes. Première minute, coup franc, reprise de Yousseïn. Dropsy va bien. Merci. Corner. Sur le corner, nouveau frisson, 7 choucs, étrangement sol, comme à la parade. Deuxième minute, Tigana, méchamment descendu par Moujda, carton jaune, mais pour Touvenel, ce n'est pas encore suffisant. Bêtement, il met le feu aux poudres. Le temps de se relever, et Bernard Lacombe déguste lui aussi, mêlé, à 20 mètres début. Touvenel, appuie sur l'accélérateur et inquiète Yassar. En fait, la seule véritable occasion de but bordelaise se fera attendre 25 minutes avec encore une fois Touvenel au départ. Rohr, une de Lacombe-Giresse. Soufflons un peu, et profitons-en pour respirer l'air frais de la mer de Marmara. C'est beau. Retour au Stade Nonou, les affaires bordelaise ne s'arrangent toujours pas. Pas sans retrait de Lassagne, mauvais rebond. Merci Dropsy. Trois minutes plus tard, on croit au coup de grâce, Yuseyine s'échappe, résiste à Battiston, marque, l'arbitre yougoslave extrêmement courageux annule le but pour jeu dangereux sur Dropsy. Chapeau, monsieur Sostaric, il fallait le faire ici. Sur ce, on arrive à la mi-temps 0-0, et le temps pour nous d'aller nous dégourdir les jambes du côté du grand bazar, et tenter d'y faire quelques achats. En principe, bon marché. Un petit crochet par le Stade Nonou, 0-0, je vous le rappelle. Pascal a remplacé Lassagne. Pascal le voilà justement, une occasion en or. Il reste 27 minutes à jouer. Depuis le début de la deuxième période, Bordeaux joue bien, mais les tours sont toujours dangereux. C'est le chou qu'on fait voir de toutes les couleurs à Battiston. Jires lui se fait descendre à chaque fois qu'il reçoit le ballon. Merci les gars. Selçuk remet ça, malgré Touvenel et Battiston. Bordeaux, sauvé par le Poteau. Les Turcs eux aussi sur ce tir canon de Reinders. Fin du match, début des explications. Si vous suivez bien le football, et si vous avez suivi mes déclarations, surtout lors des premières rencontres, j'avais dit danger. Une équipe très bien organisée et très percutante devant. Je ne me suis pas trompé. On s'est fait surprendre chez nous. Eh bien, on paye. C'est tout à fait logique. Je crois que les joueurs ont bien réagi. Je vous dis que si on joue tous nos matchs comme on a joué ici la Fenerbahce en championnat, ça m'étonnerait que l'on perde d'autres matchs en championnat pendant fort longtemps. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se fait éliminer par une équipe à première but qui vous est inférieure ? Écoutez, c'est toujours décevant, mais je dirais que quand on voit la première idée que l'on passe comme ça, je dirais sur un tournoi de football, c'est-à-dire le football, je crois qu'on n'a pas l'impression de jouer au football. On se demande avec quoi ça ressemble. C'est tout sur du football. Et ça, je crois que ça laisse une curieuse impression. Je crois surtout que cette équipe a été reconnue un jour de grâce à Bordeaux. Et puis nous, nous n'avons pas été brillants, tant sur le point individuel que collectif. Et puis il nous a surtout manqué un petit peu cette vertu qui est indispensable aux Coupes d'Europe, c'est de jouer avec quand même une certaine agressivité et beaucoup de présence sur tous les coins du terrain. On a couru toute la journée, vous avez vu le match, le souk, les bazars, les monuments. Soufflez une minute, un peu de lecture, ça remonte le moral.